Richard Furat qui s'installe sur le podium. Nous allons maintenant accueillir celui qui termine second. C'est un fantastique exploit car il y a quelques jours seulement, il réussissait une expérience incroyable du côté de la mairie du Sud en terminant quatrième du Dakar, sans aucune préparation. Il s'est battu, il est revenu, je vous le disais, à cinq secondes. La victoire lui tendait presque les bras. Il l'a touché, il l'a touché du doigt, il est sur la deuxième marche du podium. Un triomphe et l'ovation pour Adrien Van Béveren. Et la victoire revient. Alors ce n'est pas encore une passation de témoins bien évidemment, puisque c'est un gamin de 21 ans. C'est un gamin qui s'est imposé ici en espoir il y a quatre ans seulement. C'est juste incroyable. Il a résisté à une pression phénoménale. Imaginez qu'il va conquérir deux titres en même temps, puisqu'il va s'imposer ici à l'Andeuropal et coiffer sa première couronne de champion de France dans quelques secondes. Ça va être une immense ovation pour M. Damon Mertens. Voilà, Damon qui s'installe et nous allons demander aux autorités de venir maintenant récompenser pour la troisième place. Voilà, c'est M. Patrick Lamoureux, le vice-président de la Fédération française, qui récompense le troisième, Richard Fura. Président de la commission des courses sur sable également. Pour la deuxième place, C'est D'Agbert, Michel D'Agbert, qui est le président du conseil départemental, qui va, avec plan d'hydrin à ses côtés, la vice-présidente, les deux plus hautes personnalités du conseil départemental du Pas-de-Calais, mobilisées pour cette remise des prix, et qui félicite évidemment un enfant du pays avec Adrien. Et nous allons maintenant accueillir M. Daniel Fasquel, député maire du Touquet, pour le trophée du vainqueur. Les félicitations de l'ensemble des autorités. Denis Calouin qui est là aussi. Miss Côte d'Opale qui nous avait beaucoup manqué. Applaudissements pour Miss Côte d'Opale aussi quand même, les garçons. Voilà. On a Miss Univerr cette semaine, et Miss Côte d'Opale au Touquet, on est gâtés. Très très belle prestation, l'ensemble des autorités. Allez, vos applaudissements, mesdames et messieurs, le triomphe. Il y aura beaucoup d'autres interviews. Alors, si vous le voulez bien, comme cela a été annoncé, M. D'Albert, ainsi que M. et Mme la vice-présidente également, avec notre ami Daniel Fasquel, au-delà de la victoire de l'Opale, cela sanctionne également la fin de cette saison de championnat de France. Et figurez-vous qu'il le fait quasiment le grand chelème, car il s'impose aussi au classement général du championnat de France. Voici la plaque de champion de France 2016-2017 pour le redoutable Damon Mertens. Damon Mertens, aux côtés d'Adrien Van de Meuveren, de Richard Fura. On va écourter quelque peu, on va se passer d'interviews pour le moment. Il y aura beaucoup de diffusion télé, beaucoup d'interviews radio, beaucoup de réseaux sociaux.